... qu'il faut désormais prendre en compte. Il y aura désormais des gestes interdits au volant. Par exemple, manger, fouiller dans la boîte à gants ou alors se maquiller, ça, ce sera facile désormais, de 75 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Et c'est valable même dans les bouchons ou les feux rouges. Interdit aussi pour le conducteur de regarder un écran, tablette, téléphone portable, DVD, 1500 euros d'amende, 3 points en moins. Et cela ne concerne pas, là, pour le coup, les outils de navigation comme le GPS ou les carburants de recul qui sont exclus de cette interdiction. Enfin, écouter de la musique avec un volume sonore trop élevé, cela peut vous coûter 75 euros. Alors, le niveau de décibels n'est pas précisé, mais l'idée, c'est de ne pas camoufler les bruits de la circulation comme la sirène des ambulances ou celle de la police. Certaines interdictions sont intelligentes, renforcées. Alors oui, l'ennemi de la conduite, c'est le téléphone. L'utilisé coûtait déjà 35 euros d'amende et 2 points en moins de permis. Eh bien, désormais, ça passe, vous allez le voir, à 135 euros d'amende et 3 points en moins. Et cela inclut l'équipe main libre et les téléphones coincés dans le casque pour les 2 euros. Plus sévère aussi le taux d'alcool chez les jeunes conducteurs. Regardez, il était de 0,5 grammes par litre. Désormais, il passe à 0,2 grammes par litre, ce qui le dépasse risque de 4 500 euros d'amende. 6 points en moins sur le permis. Alors, attention, parce que du coup, cela a de quoi invalider le permis probatoire qui, je vous le rappelle, est de 6 points la première année. Enfin, la cigarette, elle aussi, est à bannir. Regardez, on pouvait déjà être verbalisé de 35 euros. Eh bien, désormais, elle est systématiquement prohibée. Si vous êtes avec un mineur à bord, cela peut vous coûter 68 euros. Merci.